Musique Un extrait du journal de Carlota Jeune fille, je voyais parfois un visage s'esquissait dans les entrelacs de fleurs sur la tapisserie de ma chambre, au long de nuit sans sommeil, celui du jeune homme qui m'obsédait alors. J'allais mourir d'amour, me déchirer la poitrine avec les ongles pour en laisser échapper le corps qui s'y tordait. Puis un jour, alors que ces vannes souffrances m'avaient épuisée, un autre me témoignait une marque d'attention, soit que sa main effleurait la mienne, soit que ses paroles revêtaient le plus délicieux mystère, et mon corps reprenait vie, enflé, s'affolait. Soulevée par des symphonies célestes, je me demandais comment j'avais pu tant de temps côtoyer l'être nouvellement aimé, sans avoir conscience des sentiments qui couvaient en moi à son égard. Et je passais des semaines à reconstituer ceux de ces faits et gestes qui m'avaient été donnés d'observer depuis que nous nous connaissions, mais non, je n'avais su interpréter les promesses, car alors je ne savais ni voir, ni entendre. Je n'annonçais pas la bonne nouvelle à l'élu, me délactant des délicieux lancinements qui accompagnent la naissance d'un amour, palpitations nées d'un regard, vertiges à proportion du magnétisme animal, voluptueuses pamoisons. Je n'avais pas le droit de me tromper, car il n'y aurait qu'un amour dans ma vie. J'en avais décidé ainsi, dans l'espoir d'attendre aux sublimes, et non pour acquiescer aux mœurs puritaines que les femmes de ma génération s'efforceraient bientôt d'abolir sous leurs cheveux courts, au bout de leur long fume-cigarette, en prenant des amants et en buvant autant que le mauvais alcool des bootleggers. Pour ma part, ma liberté consisterait à dire « je t'appartiens » à un homme qui n'y verrait pas une marque de conformisme. Pour m'assurer que notre amour durerait éternellement, une fois franchi le chemin qui mènerait à notre premier baiser, j'ourdissais le plus imparable des plans possibles. Nous allions mourir ensemble, sous un séquoia de Yosemite dont j'avais vu la représentation dans un livre. Nous nous faufilerions parmi les racines épaisses, et nous en lasserions en attendant que le poison fasse son effet. Ainsi, nous nous mêlerions à la sève du géant, nous deviendrions ce géant, et nous abriterions des nuées d'oiseaux migrateurs qui répandraient la poésie de nos âmes à travers le monde. À l'heure où nous mourrons, nous devenons éternels, chante Magdalena dans l'Andrea Chénier de Giordano. Mais la main du jeune homme ne m'effleurait plus jamais, aucun mot qui sembla trahir la passion n'échappait plus jamais à sa bouche tant qu'envoitée. J'allais donc mourir seule, me déchirer la poitrine, et l'être aimé s'entendrait les bras de douleur devant le mur ensanglanté où, dans un dernier sursaut de vie, j'aurais écrit son nom avec mon sang. Il s'apercevrait alors combien il m'adorait, et ajouterait son sang ou mien sur le mur, avant que nos âmes ne répartent au ciel l'erreur que nos pauvres enveloppes terrestres auraient commises en ne se trouvant pas. À l'époque où je caressais ces rêves sanglants, je ne connaissais pas encore l'histoire de Norma, que Paulion essuie sur le bûcher dans un sursaut de conscience, après avoir compris quelle belle et noble personne il a négligé, puis poussé à la mort. « Ah, je t'ai connue trop tard, femme sublime, je t'ai perdue. » Il est très différent de rêver une extase et de vouloir l'expérimenter. L'extase du cœur me convient mieux que celle du corps. Je devrais sans doute l'appeler exaltation. Bien que Gabriel et moi ne nous soyons jamais mariés, je me considère depuis près de dix ans comme sa propriété. Non qu'il ne m'ait jamais traité comme un objet, ni tenu à l'écart des autres hommes, mais je suis attachée à une certaine idée de la fidélité, qui n'est pas vraiment de la pureté, car j'ai toujours vivement souffert de mes exaltations. Quand elle m'assaille, je sens mon âme pourrir en moi, et je me réveille parfois la nuit avec d'abominables visions de mon corps dévoré par les verres au milieu d'un duo d'amour. Je ne me suis jamais leurrée sur ma propre nature, portée au vice. J'ai reçu une éducation religieuse, et bien que mes parents n'aient jamais été aussi fervents que le reste de ma famille, l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi a laissé en moi des séquelles profondes, de sorte que ma droiture n'est pas véritablement une morale, mais plutôt une déformation. Pour autant, elle me tourmente dès que mon esprit dévie, et je me sens alors la plus sale de toutes les femmes. Dans les bras d'Anselmo, j'ai goûté les plus ignobles délices. La culpabilité attisait la sauvagerie de ma flamme. Ce fut d'abord libérateur, comme si je rompais les liens qui m'attachent à la morale, comme si je me déclarais libre à la face du monde, mais ensuite le sentiment d'avoir commis l'irréparable m'a vite submergée, aussi puissant que si j'avais tué. Par ailleurs, je ne suis pas faite pour le plaisir. Non que je ne puisse le ressentir comme n'importe qui, mais il est si vite savouré. Une fois qu'il est estompé, que reste-t-il ? La marque de la chair, imprimée dans la chair, les déchets organiques de deux corps emmêlés sur les cendres d'une passion autrefois immaculée, dégagée de toute contingence, et qui aurait résisté à l'épreuve du temps comme de la matière, si on ne l'avait corrompue. Incarnée, elle devient putressible. Et je ne parle pas seulement des actes qui rendent un individu plus que nu face à un autre individu, un autre mortel, mais de toutes les parcelles de leur humanité frottées l'une contre l'autre. Le souffle d'Anselmo dans mon cou. Ma main accrochant sa peau, dont la transpiration altérait la texture. Anselmo ne me dégoûte pas, ou bien je me dégoûte tout autant que lui, comme me répugne toute chose qui porte en germe leur propre décomposition. Ma relation avec Gabriel avait une certaine pureté. J'ignore comment ils le supportaient, les hommes ne sont pas réputés pour leur chasteté, mais Gabriel était habitué à ce que nos contacts restent superficiels, et assez mesurés pour qu'il n'y entre pas de ces moiteurs, de ces pulsations incontrôlables, de ces exhalaisons qui me rebutent tant. J'ai craint pendant si longtemps qu'ils ne se lassent de moi, ne me quittent à cause de cette frayeur que j'ai de la chair, puis le temps a effacé mes peurs, et voilà qu'aujourd'hui, je suis séparée de lui par un autre corps. Un corps dont je déplore de connaître désormais les replis, que je préférais costumer, qui m'exaltaient à m'en faire perdre le sommeil au temps des rêves, et que j'ai fui dès notre entrée dans l'air du sang et des eaux. Ses gencives. J'ai même vu ses gencives. Je pourrais en mourir, et ses gencives n'y seraient pour rien, mais plutôt les miennes, que j'en regarde jamais. D'ailleurs, je ne sasse de relire la lettre d'Anselmo, et l'envie d'y répondre avec la même ardeur n'a pas faibli depuis que le réceptionniste a glissé dans ma main, lavé d'un nouvel espace éterré. Comme si l'Anselmo qui soufflait dans mon cou, et l'auteur de la lettre, n'était pas la même personne. Sous-titrage ST' 501